Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus renvoie à la question de Jean-Baptiste une série de signes. Jean s'inquiète, es-tu celui qui doit venir ? Et Jésus semble répondre, ben regarde, les boiteux marchent, les aveugles voient. Rends-toi compte qu'il se passe quelque chose, que ma parole est efficace, que le monde est en train de changer. Et cette dimension est très importante. Elle nous montre que Jésus n'est pas un maître spirituel parmi d'autres. Sa parole même a le pouvoir de changer le monde et elle le fait. L'évangile, c'est du concret. Elle n'est pas une théorie, ça n'est pas un ensemble d'idées. Pourtant, ça ne suffit pas pour percevoir ce qui se passe vraiment. Il est un acte plus fondamental que l'observation, c'est l'écoute. Car les événements que Jésus indique à Jean-Baptiste ne lui arriveront que par modalité de témoignage. Lui qui est dans sa prison, il ne voit pas que les sourds entendent. Il ne peut pas se rencontre par lui-même que les boiteux marchent. Il a donc la parole de Jésus qui lui revient et la parole qu'est le témoignage de ses amis qui l'éclaire. L'écoute est première et elle est tellement importante pour Jésus que, justement, les événements vers lesquels Jésus oriente ses disciples ne sont pas directement pointés à l'observateur, mais ils viennent enrober dans la parole. Car il s'agit d'une citation d'Isaïe. Ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui sont importants, mais le fait qu'on puisse les relier à la promesse, le fait qu'ils ont été annoncés que Dieu a dit et que maintenant il fait. Donc le premier temps de la réponse, c'est écoutez, écoutez et vous pourrez voir. Écoutez, écoutez et vous pourrez croire. Celui qui n'est pas capable d'ouvrir ses oreilles ne pourra pas ouvrir ses yeux. Cela étant dit, Jésus ne répond pas directement à la question de Jean « Es-tu celui qui doit venir ? » pour répondre oui ou non. Il pourrait dire « Je suis le Messie ». Après tout, ce serait là une humilité que nous avons déjà rencontrée dans l'Évangile. La Sainte Vierge n'a-t-elle pas dit « Tous les âges me diront bienheureuse » ? Pourquoi Jésus ne dirait-il pas « Je suis le Messie » envoyé du Père ? Non, Jésus nous renvoie à sa parole qu'il convient d'accueillir. Mais ensuite, il répond à une autre question, une question qui ne lui a pas été posée et qui est liée à l'identité de Jean-Baptiste. Jésus révèle l'identité profonde, la mission spirituelle de Jean. Il est Élie qui devait venir, Élie qui a été annoncée et dont la mission consiste à remettre les choses en ordre avant la venue du Messie. Certes, c'est une manière implicite, en désignant Jean comme le précurseur, de reconnaître qu'il est lui-même le Messie. Mais son objectif n'est pas de déclarer par un moyen détourné qu'il est le Messie puisqu'il s'adresse à Jean. Ainsi, à Jean qui lui demande « Es-tu celui qui doit venir ? » Jésus répond « Je te connais mieux que toi-même. Je suis plus intime à toi-même que toi-même. Je suis celui qui te connaît en vérité. » Or, Jésus connaît vraiment, il est le seul à vraiment connaître Jean parce qu'il est le seul qui aime vraiment. On ne connaît que dans l'amour. C'est ainsi que le Seigneur vient à nous. En posant son regard sur nous, il nous révèle qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous révèle qu'il est le seul à nous connaître parce qu'il est le seul à nous aimer vraiment. Alors, nos yeux peuvent s'ouvrir. Alors, nous pouvons témoigner à notre tour et dire « Nous avons rencontré le Messie » et découvrir que les miracles annoncés ne sont pas précurseurs mais qu'ils sont là pour accréditer la parole. Souvenez-vous la femme de sa Marie. Cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Souvenez-vous Nathanaël au pied du figuier. Jésus savait quelle était sa prière dans sa Lectio Divina. Frères et sœurs, pendant cet avant, ouvrons l'oreille de notre cœur. Écoutons ce que Jésus dit à notre cœur. Laissons-nous toucher par sa parole. Elle nous rendra capables de contempler le visage de l'amour véritable qui se révèle à nous à la crèche de Bethléem. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada